Ces simulations changent la donne de deux manières. Au niveau des applications réelles, l'impact est énorme, en particulier dans l'industrie pharmaceutique. Il faut peut-être encore attendre 10 ou 20 ans pour voir apparaître la nouvelle génération de médicaments qui sera de plus en plus développée grâce aux calculateurs. Ensuite, on voit déjà un impact immense dans la vente de calculateurs et la construction de quelques-unes des plus grandes infrastructures computationnelles dans le monde. Et aujourd'hui, l'Europe a pris le leadership dans de larges segments du secteur des logiciels pour les calculateurs et supercalculateurs. C'est un formidable résultat. Et c'est un super-computé, et c'est un super-computé.